bonjour à tous et bienvenue sur chess 24 pour cette interview avec mon coéquipier de longues années en équipe de france ça fait une petite dizaine d'années qu'on a commencé en 2010 je pense et aussi coéquipier à biche villers voilà donc je suis plutôt habitué à jouer avec toi plutôt qu'à t'interviewer mais on est ravis de t'accueillir dans les studios parisiens de chess 24 bonsoir romain bonsoir laurent effectivement on s'est plus affronté sur l'échiquier il y a quelques années maintenant on se retrouve plus souvent derrière une caméra c'est vrai on est aussi évidemment acolyte aux grandes chesstours donc notamment à paris avec la super victoire de maxime va chez la grave et aussi pour la côte d'ivoire donc on était ensemble voilà donc on est ici pour voilà parler de ta carrière chez kien de tes projets de aussi de tes visées aux séries de tes bouquins ouais et justement et justement c'est la première question qui me vient finalement tu fais beaucoup de choses donc tu commentes tu fais des vis des vidéos séries pour nous tu écris des livres et tu joues en même temps est ce que tu as pas peur que ce mélange en fait de de faire tous en même temps ça tu penses que pour ton jeu c'est c'est pas handicapant c'est un petit peu handicapant pour moi pour mon jeu effectivement je sens que c'est vrai qu'il ya quelques années j'étais un petit peu plus j'étais un peu plus à l'affût tactiquement j'avais plus des lots aussi on rappelle on rappelle que tu a été ça a été rappelé sur les réseaux sociaux tu as été le quatrième joueur à voir atteindre la barre des 2700 ça a pas duré longtemps ça a été publié deux jours après je les avais plus mais bon mais bon j'étais 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 tout le temps pas loin effectivement depuis que je fais plus de choses bien on y sait pas forcément mon niveau d'échec qui a régressé mais c'est vraiment mon je suis un petit peu moins affûté dans le casule etc je sens que j'ai un peu moins un peu moins d'énergie mais parce que tu fais plus de choses donc tu disperses un peu plus et ça te ça te plaît qu'est ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu fais alors en fait là où là où je passe le plus de temps maintenant c'est évidemment dans singers publishing dans les bouquins donc pas seulement les miens mais aussi l'édition de l'édition d'autres livres et d'ailleurs on va on va déjà on va passer voilà on va regarder un peu tous les livres que tu as écrit pour quand même vouloir mettre un nombre alors c'est assez incroyable on voit tes années magiques avec topal off on verra ensuite que tu nous as fait le bonheur de faire de présenter quelques parties pour nous pour chess 24 ensuite beaucoup de je t'essais présenté plutôt beaucoup de calculs je vois alors l'ol c'est une série complète qui s'appelle l'entraînement en calcul donc il ya que le premier qui en français sur les milieux de jeu j'ai fait les j'ai fait les milieux de jeu les finales et des parties légendaires et alors qu'est ce qui qu'est ce qui est différent de ces livres de calculs par rapport à tous les livres de calculs qui existent déjà c'est vraiment que j'ai essayé d'être d'être très original dans la façon de de présenter les exercices et j'ai essayé que ça soit un petit peu que ça que ça ce que ça soit pas du calcul pur mais de présenter les exercices sous des angles différents par exemple je donne une série de coups et je demande à trouver le gain qui a été raté dans cette série de coups où je demande de choisir entre deux coups et il ya un piège évidemment dans chaque dans chaque variante etc donc voilà quelque chose un peu d'un peu différent d'accord donc plutôt globalement en anglais on voit évidemment le public anglophone est plus nombreux donc c'est logique mais peut-être des projets alors le projet la maison d'édition travaille en anglais à la base il ya un petit peu de un petit peu de on voit ici le manuel des erreurs évitables aux échecs qui est très connu qui s'est fait un nom qui est un excellent titre c'est toujours très important titre c'est ouais c'est c'est un livre c'est un livre c'est un livre qu'est-ce un livre en français que que ça en fait j'avais mon tout premier livre c'était donc c'était manuel des erreurs évitables que j'ai sorti en anglais et puis voilà ça me tenait quand même à coeur de de pouvoir présenter un petit peu mais mes ouvrages en france et puis en plus voilà le livre en français il ya quelques erreurs qui étaient passés dans la version anglaise donc voilà la version française j'avais vraiment affiné etc et voilà bon la maison d'édition travaille en anglais j'ai pas le temps de traduire tous tous les livres d'accord et donc en fait ce qui te prend le plus de temps c'est ce que tu me disais donc c'est en fait finalement ce ce travail d'éditeur tu corrige donc les livres et tu fais quoi exactement alors je travaille je travaille un petit peu j'essaie de trouver j'essaie de trouver des auteurs et ça je sais je peux en témoigner je vais proposer jusqu'à ce que les 24 te prennent tout ton temps voilà et donc je trouve oui je trouve des auteurs je reçois leur matériel je je discute avec les auteurs jusqu'à ce que ce qui m'envoie soit satisfaisant pour pour mettre en page ensuite je discute avec le maquettiste et j'essaie de travailler ensuite avec le maquettiste jusqu'à ce que ce soit satisfaisant pour imprimer d'accord donc un vrai travail de chef d'entreprise en fait ma chef dans alors je suis pas je suis pas responsable commercial donc je sais pas je suis pas tout mais toute la part toute la partie technique effectivement c'est principal pour moi avec qui avec une équipe bien sûr il ya des compétences que que j'ai pas et puis évidemment j'aurais pas le temps on sort presque deux bouquins par mois donc j'aurais pas le temps de de tout faire mais effectivement maintenant c'est un travail bon c'est un travail de l'investissement c'est nouveau sinkers publishing et donc voilà j'ai investi beaucoup de temps avec daniel van derzel que tu connais aussi que je connais bien j'ai joué je joue d'ailleurs pour l'équipe pour l'équipe en belgique j'ai même été on n'a pas été champion n'a pas été champion quand j'arrive en général non non mais non par équipe justement je porte je joue souvent pas extrêmement bien mais je porte bonheur plutôt comme en angleterre où on a eu les souvenirs en commun où on gagne chaque année mais je fais pas un point mais tu es tout le temps repris parce que tu portes tellement chance voilà exactement et donc donc tu fais ça tu fais donc des quelques vidéos séries pour nous des commentaires et jouer alors mais jouer en fait c'est c'est vraiment un choix de moins jouer par rapport à toutes ces autres activités où tu prends toujours autant de plaisir à jouer en fait c'est pas que j'ai envie de moins jouer c'est que j'avais envie de faire d'autres choses de mon temps voilà je vois trop de joueurs qui passent leur temps en compétition et qui voilà ils deviennent plus âgés ils savent plus quoi faire d'accord donc tu prépares déjà l'après alors ouais c'est pas forcément en fait je sais même pas que je réfléchis comme ça mais j'avais vraiment envie de faire d'autres choses et voilà de d'aider dans ce business de livre qui est un défi c'est pas voilà c'est pas un marché facile il y avait beaucoup de travail et voilà ça me plaît de faire quelque chose et de voir les résultats et de ne pas faire que de la compétition mais ce qui est assez rare parce que c'est quand même un joueur assez jeune donc toujours moins de 30 ans bon même si maintenant on a l'impression que avec les jeunes qui arrivent qui sont grands maîtres à 14 ans on a l'impression qu'à 25 ans c'est déjà est déjà passé de l'autre côté on est déjà on est déjà vétéran mais en fait assez jeune et donc c'est très très rare ce en général jusqu'à 30 35 ans ben moi d'ailleurs j'ai joué j'ai joué quasiment à plein temps jusqu'à 30 35 ans disons et après j'ai commencé à faire d'autres choses mais c'est vrai que après c'est une question d'opportunité qui se présente si Daniel était pas venu vers moi avec cette idée etc je serais probablement plus resté sur le jeu l'opportunité s'est présentée puis après les commentaires les vidéos tout ça c'est un peu plus ponctuel voilà évidemment on est toujours très heureux par exemple d'aller à Saint Louis ou au studio de Chas14 de faire des vidéos c'est sympa et justement tu en parles on va voir ce que tu as fait pour nous alors on a fait là notamment donc ça c'est en anglais c'est les 10 mais alors je rappelle que l'abonnement en fait l'abonnement Chess24FR si vous vous abonnez vous êtes abonné pas au FR vous êtes abonné à tout Chess24 donc en français en anglais en allemand et en espagnol voilà pour seulement pour moins de 10 euros par mois vous pouvez avoir accès à toute notre bibliothèque de vidéos donc vous pouvez même regarder mille heures si vous voulez dans le mois il n'y a aucun souci et donc on voit donc l'abonnement premium on peut accéder aux notamment aux 10 principes qu'il faut connaître donc dans les finales donc tu peux nous c'est voilà 10 grandes positions peut-être ou non c'est pas 10 grandes positions c'est 10 on a appelé ça des principes d'un titre en fait c'est des exemples alors par exemple sur sur le pâte ou sur les erreurs d'optique ce genre de choses des thèmes un petit peu d'accord d'accord des thèmes très importants finales je devrais le savoir un petit peu ludique aussi d'accord un petit peu ludique d'accord ok donc pour apprendre à mieux jouer les finales et à respecter les c'est à dire qu'il ya en regardant ces vidéos on découvre beaucoup beaucoup de thèmes moi il ya des thèmes que j'aime que j'ai mis dans cette vidéo et si il ya deux ans je les découvrais quoi d'accord donc il ya des trucs c'est pas forcément difficile mais il ya des trucs il faut juste que ça va et si tu sais pas tu trouves pas sur l'échiquier d'accord parfait tu nous as fait la défense française dans les deux langues et donc j'ai vu tu l'as même joué après au national contre sébastien maz est très belle victoire d'ailleurs sébastien s'est un peu trompé dans le début mais en tout cas c'est quelque chose que tu as fait très sérieusement vu que ça fait ça fait partie intégrante de ton répertoire depuis maintenant depuis que tu es tout jeune en fait ouais j'ai effectivement en faisant les vidéos 24 j'ai même affiné un petit peu alors j'ai donné mon répertoire tout simplement sur la sur la française et j'ai même affiné certaines choses parce que je voulais pas dire je voulais pas dire d'ânerie dans les vidéos du coup du coup c'était intéressant et je me rappelle même on discutait un petit peu quand je faisais les vidéos je disais laurent j'ai un problème cet après-midi je sais pas fait de vidéo parce que je suis en train de il ya une variante je me suis réfuté moi même il faut que je trouve une solution et c'est ça moi ça m'est arrivé j'ai fait mon ma grande série sur sur la marinoise enfin ma longue série mais en tout cas qui avait duré je crois qu'il ya neuf heures il ya neuf heures de vidéos si vous voulez en anglais cette fois et c'est vrai qu'on trouve au fur et à mesure on n'a pas envie de raconter n'importe quoi et on trouve des problèmes parfois en essayant de monter la vidéo donc c'est toujours un peu compliqué et aussi tu nous tu nous as fait donc les meilleures parties de top à love tu nous as fait découvrir en fait un peu ton avant-goût une introduction à ton livre voilà pour donner envie aux gens de finalement de lire ton livre tu nous as fait ça en français en anglais donc l'initiative entre les mains de top à love donc top à love tu as été son second an tu as passé j'ai été son secondan de 2010 à 2014 donc toi comme quoi 2010 2010 j'avais 20 ans donc déjà à 20 ans j'ai commencé un petit peu à faire autre chose que le jouer je le reconnais que c'était mais ça c'est plus c'est plus disons commun parce que c'est vrai qu'à 20 ans quand on un joueur de cette classe propose de travailler c'est aussi bon évidemment c'est c'est un travail mais en même temps ça permet évidemment de progresser c'est évidemment c'est évidemment grâce à lui que j'ai atteint mon meilleur niveau et ça correspondait il était il était aussi très très généreux je parle pas financièrement je parle vraiment je parle vraiment d'idées c'est-à-dire une première fois que la première fois que j'ai été chez lui mais d'ici d'un moment tu as envie qu'on regarde un truc pour toi on regarde etc donc vraiment et c'était ça a été vraiment quatre ans le titre le titre du livre et pas menteur parce que c'était vraiment quatre années magique et c'était vraiment c'était pas seulement du travail c'était très très sympa à chaque fois qu'on qu'on s'entraînait et les vidéos en fait j'ai voilà comme le bouquin est assez épais et puis le bouquin est centré sur sur mes années avec lui mais mais en fait c'est c'est parti les plus extraordinaires c'était avant que je travaillais avec lui c'était les années où il a été champion du monde etc et le voilà le premier chapitre du bouquin je montre certaines de ses victoires les plus les plus extraordinaires d'il ya presque presque 15 ans et les vidéos en fait j'ai je me suis concentré sur sur ses anciennes parties je parle d'accord mais c'est vrai qu'un style d'initiative notamment un moment le sacrifice de qualité était son coup fétiche quasiment une année il a fait trois ou quatre dans la dans le tournoi donc c'était mais toujours et ce style toujours à vouloir gagner à pas faire de nul c'est un peu ce qui est c'est un peu un peu comme magnus maintenant qui propose jamais nul qui accepte rarement sauf s'il ya vraiment plus rien à jouer mais c'était vraiment le premier à jouer avec ses règles corse ou ses règles de sofia en tout cas à ses appliquer à lui-même sans qu'elle soit en vigueur et à jouer jusqu'au bout c'est un petit désaccord entre entre les entre amis leo batesti et sylvio danailov ils savent pas lequel des deux a inventé ses règles ah non 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 je connais toute l'histoire ils sont tous les deux d'accord si tu veux les règles corse t'as pas le droit de proposer nul du tout et par contre les règles de sofia c'est jusqu'au 40e coup donc en fait c'était pareil non sylvio danailov est venu en corse il a trouvé il a vu ses règles il a trouvé ça très bien mais il a trouvé ça un peu trop extrême à l'idée de léo à la base quand même à bien sûr c'est l'idée de léo qui a été choqué qui était un nouveau venu dans le monde des échecs et qui voyait qu'ils aient un grand tournoi et qu'il voyait il organisait un tournoi de qualification et les cinq premières tables comme les 16 premiers étaient qualifiés les cinq premières tables se lever au bout d'une minute et c'est vrai que c'est pas intuitif pour quelqu'un qui découvre le monde des échecs de voir ça c'est vrai qu'en plus en corse comme les a ses qualificatifs et ensuite ils font les apparements ou hélo et pas au classement du voilà vraiment exactement et moi je me rappelle je l'avais joué ce tournoi je m'étais pas qualifié d'ailleurs j'ai perdu quand tout le monde faisait nul moi je faisais pareil parce qu'à l'époque on pouvait proposer nul et donc je faisais comme tout le monde je faisais des nuls pour être sûr de me qualifier et tout d'un coup j'ai fait flotteur descendant contre l'écho qui avait absolument besoin de gagner avec les noirs j'avais les noirs j'ai perdu évidemment dernière ronde enfin vraiment là vraiment superbe j'étais très content alors que ça fait trois rondes que je jouais et là où tu as dit que tu l'avais bien cherché j'espère que c'est pas aussi bien à l'époque donc il m'a rien dit je faisais juste comme tout le monde j'assurais ma petite qualif et voilà c'est comme j'étais le plus faible au vélo du groupe j'avais pas senti l'accident qui allait arriver et tu as terminé 17e j'espère pas loin 18e ou 19e je sais pas mais en tout cas voilà donc c'est pour ça qu'il a créé ses ses règles corse en parlant de corse je vais y aller bientôt mais quel est ton donc je pense savoir quel est ton quel est ton programme donc peut-être de ces prochaines semaines c'est pour est-ce que tu as joué depuis ah oui tu as joué un tour à barcelone récemment j'ai joué un tour à barcelone qui s'est pas très bien passé j'ai vu ça j'ai juste pas bien joué tu as remonté un peu sur la fin je suis remonté un ouais j'ai remonté un petit peu mais ok j'ai fini j'ai perdu une dizaine de points et l'eau je méritais pas mieux parce que j'ai vraiment ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu être pire largement et programme des prochaines semaines j'ai j'ai deux parties de league suisse déjà le week-end le week-end prochain qui sont qui sont très importantes parce qu'on a en tête donc ce sont les deux parties finales parce qu'en suisse la ligue se joue de février à octobre voilà deux parties pour le titre et ensuite évidemment l'équipe de france à batoumi et en voilà du coup je vais on a assez parlé sur cette antenne en tout cas sur chess 24 donc on va pas on va pas en parler on souhaite bonne chance évidemment pour ce pour ce tournoi qu'on suivra évidemment sur chess 24 et ensuite donc c'est pas clair la fin d'année coupe d'europe des clubs coupe d'europe des clubs c'est encore c'est encore après d'accord et peut-être championnements de rapides et blitz en décembre ou non non en décembre je vais probablement jouer je vais probablement jouer à cjs je vais jouer à astings je vais retourner à astings parce que ils m'ont invité après beaucoup d'années et je me suis dit pourquoi pas d'accord et après ça va se calmer après j'aurai des ligues ok mais oui c'est vrai qu'on a été même une année alors je sais pas on peut peut-être en parler combien de fois combien de titres de champions on voit tout le temps combien de champions tu as gagné maximum dans combien de pays différents sur la même année je sais pas sans doute cette n'a peut-être pas six ou sept mais 5 au moins 5 au moins 5 donc tu joues en france en belgique en angleterre en suisse en allemagne on est coéquipier c'est incroyable ça on a été coéquipier en espagne on a été coéquipier partout pratiquement sauf en suisse mais en suisse il n'y a qu'un étranger il n'y a qu'un étranger voilà c'est pour ça sinon on était coéquipier partout on est toujours coéquipier à biche vuner et à et en allemagne à bremen voilà en tout cas merci romain c'était un plaisir de te recevoir comme toujours bon c'est un peu bizarre ce rôle d'interviewer finalement on est plus habitué à jouer ensemble mais c'est très bien on on vieillit un peu on fait d'autres choses voilà comme tu l'as dit et enfin pas pour toi en tout cas toi tu fais vraiment ça par choix alors que alors que c'est une nécessité en tout cas non disons que moi par rapport à toi ça me oui non j'ai moins la façon dont je joue m'amuse pas moins et donc je je perds un peu la la motivation pour être très honnête quoi mais sans de temps en temps ça me manque quand même après après deux mois sans jouer ça me manque bon mais tu m'as dit que je comme mon niveau c'est un peu parce que je fais c'est autre chose mais toi tu es un petit peu dans le même cas quand même et je suis pas sûr que ça soit à cause de ça et donc écoute merci on va on va conclure sur ça merci à tous nous avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur chess 24